... 1914. L'Europe est en paix depuis 43 ans. Paix assez précaire, car deux groupes de puissance s'affrontent dangereusement. Le 1er août, l'Allemagne, alliée de l'Autriche, déclare la guerre à la France et à la Russie. L'enthousiasme devient délirant pour saluer les Trottbrinks et les soldats, partant pour le front. Et jusque dans le Pacifique, les préparatifs vont bon train. La flotte apériale allemande de Tsintao se rassemble et part en maraude dans le Pacifique Sud. Il y a 100 ans, à 18 000 km des lignes de front, Tahiti vit loin des préoccupations guerrières européennes. L'économie prospère, la paix sociale règne enfin. Pourtant, le 22 septembre 1914, la flotte impériale allemande se présente devant la rate de Pape E.T. Un homme, mais peu s'en souviennent, va tenir tête à l'amiral Maximilien von Spie et défendre Tahiti. Aidé de quelques-uns, malgré des moyens limités et le peu de soutien des autorités civiles. Maxime d'Extremont. Moi, ça ne me dit rien. Maxime d'Extremont. C'est d'ici ou de l'extérieur ? Je ne connais pas cet homme-là. Peut-être qu'il me présente là devant moi, je pense avoir de Maxime. Mais là, vous me dites, mais je ne connais pas. Et vous, vous connaissez ? D'Extremont, oui. Et ça doit être dans l'arrière, les cathédrales. Cet homme, je pense que s'il n'avait pas été sur... Pas pété à ce moment-là, on aurait peut-être été annexé par les Allemands. Pendant que la guerre en Europe se figeait dans les tranchées, dans le Grand Pacifique, elle se jouait sur l'océan. L'amiral von Spie va partir du port chinois de Qingtao avec ses hommes, sur le Scharnhorst, le Gnezeno et une flotte de croiseurs ravis d'ailleurs. Il y avait une flotte allemande qui se trouvait dans un port chinois. Et cette flotte allemande était une flotte importante. Donc une partie de cette flotte est partie à la déclaration de la guerre dans un sens. Et l'autre partie de la flotte est venue à travers le Pacifique, allant dans les colonies, en particulier au Samoa allemande, s'apercevant que le Samoa allemande était déjà passé sous contrôle des alliés, et puis a continué sa traversée. Cette flotte était constituée de deux très grands croiseurs et de toute une série de bateaux qui l'accompagnaient, et en particulier des ravitailleurs, parce qu'il y avait besoin de beaucoup de charbon pour les croiseurs à vapeur de l'époque. Cette flotte a traversé tout le Pacifique. Elle avait des instructions qui étaient, en fait, de rejoindre l'Atlantique. Et puis, parmi ces instructions, elle avait celle de gêner les alliés. Et c'est ce qui va aboutir au 22 septembre 1914, c'est-à-dire l'attaque de Papé-Été. Mais les plans de la flotte impériale allemande vont être déjoués par un homme, Maxime Destremo. Maxime Destremo a vécu avec sa famille en France, à Toulon, rue Chaulieu, une charmante petite impasse. Thérèse Destremo nous reçoit. Je suis un morceau choisi, égale une pièce rapportée, et choisi par Pierre-Arnaud Destremo, qui était le fils aîné de Pierre Destremo, lui-même second fils de Maxime Destremo, notre héros, celui qui nous rassemble. Mon grand-père était un héros, et puis c'était ça. La famille avait admis ça, et on n'en parlait plus. Alors moi, j'avais trouvé, toujours, d'ailleurs, mon père n'avait jamais nié ça, que avant d'être héros, mon grand-père était un homme. Destremo était un personnage un peu à part, me semble-t-il, un peu exceptionnel. D'ailleurs, c'est ce que disent les contemporains, c'est les gens qui l'ont connu à cette époque. Il était souvent en admiration. Il était scientifique, un grand scientifique, il était extrêmement brillant, et extrêmement artiste. Il écrivait très bien, je crois que... Il était surtout aussi musicien, il avait une très belle voix, à la fois quand il parlait, une voix de baryton, et quand il chantait. Donc, tous les témoignages le montrent comme un homme assez complet. Maxime Destremo a fait ses études à Paris, au lycée Stanislas. Après, il a fait l'école navale en 1892, et tous les étés, pour les vacances, il retournait à Luxeuil, à la villa Saint-Michel, qui était une villa où la famille se réunissait. Et c'est là qu'il a rencontré une des filles d'un de ses cousins germains, qui s'appelait Marie-Thérèse Fèvre-Darcier, la fille d'Antoine Fèvre-Darcier. C'est le coup de foudre. Et il a attendu au moins 5 ans, avant d'avoir le droit de l'épouser. Et c'était pour lui, c'est une histoire d'amour à la Tristan et Iseute. Enfin, c'est une histoire d'amour totale. Ça ne se discutait pas, c'était absolu. Il était complètement investi, je crois, dans cette idée de son amour avec sa femme. Fin 1913, Maxime quitte sa famille et s'engage pour une longue mission dans le Pacifique. Il part prendre le commandement de la Zélé à Tahiti. Il est marié depuis 12 ans et demi, 13 ans. Vis-à-vis de son épouse, il va partir pendant 3 ans. Donc c'est sûrement un choix qu'ils ont fait à deux, mais c'est quand même un choix difficile. Mais il est évident que pour lui, il fallait qu'il ait un commandement. Il avait 39 ans, il était lieutenant de vaisseau. Ça faisait partie d'une carrière normale d'officier. Ma petite chérie, me voici enfin à bord de la Zélé que j'ai trouvée à Sydney en excellent état et prête à marcher. C'est un joli petit bateau, très blanc et très propre. Et je suis très bien installé. On me remet le commandement demain matin, jour de Noël. mille et mille baisers de ton Max, qui t'aime. Sous les ordres de l'amiral Huguet, en charge de la flotte française du Pacifique sur le Mont Calme, et auprès du gouverneur de l'île de Tahiti, William Fautier, Maxime Destremo, devenu l'officier le plus gradé en Polynésie, prend le commandement de la Zélé. Alors, la Zélé était déjà à Tahiti depuis une dizaine d'années. C'est un bateau qui avait été construit à Cherbourg. C'est un bateau qui n'était pas très adapté au climat du Pacifique. Donc, c'est un bateau qui avait déjà en bois et en cuivre. Et c'est quand même un bateau en bon état. Et il a un équipage qui est déjà sur le bateau depuis un certain temps, avec six officiers et puis une centaine de marins. C'est un bateau extrêmement bien tenu. Et surtout, qui forme un corps. On sent que les hommes qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu à bord après ont témoigné de quelque chose de très fort dans cet équipage. Ce bateau réunit toutes les satisfactions maritimes qu'on puisse rêver. Ne chantons pas victoire trop tôt. Cependant, il suffit d'une avarie de machine ou quelque chose comme ça pour tout renverser l'édifice. Nous n'avons pas à Tahiti les moyens de nous réparer. Et je me demande ce qu'on deviendrait. Avec ça, on ne peut imaginer ce que c'est que se paie ici. Je crois qu'il n'y a pas dans le monde quelque chose d'approchant du point de vue de la beauté et du charme. Tout ce qu'on en a raconté n'est pas au-dessus de la vérité. S'il y a des gens, et ils sont nombreux, qui sont à terre et qui n'apprécient pas, c'est d'abord qu'il y a toujours des imbéciles partout. Ce pays est réellement unique. Comme je comprends les premiers navigateurs, fous de joie à la vue de ces îles parce qu'ils y arrivaient après une navigation longue et dure et pleurant tous lorsqu'il leur fallait le quitter. Il a écrit des lettres absolument admirables à sa femme où il parle de ce qu'il éprouve de manière très belle. En face de ce Tomana Api, c'est-à-dire ce jeune commandant, Tomana c'est commandant, Api c'est à la fois jeune et nouveau. Être Tomana Api, c'est en fait être quelqu'un qui est fêté partout, qui est reçu avec joie. Et comme il va s'intéresser aux Polynésiens, il va y avoir un vrai échange qui va se passer entre lui et les Polynésiens. De l'autre côté, on a William Fautier, un homme assez classique dans la carrière coloniale, pas quelqu'un d'extraordinaire, pas quelqu'un qui a marqué qui que ce soit par sa carrière. Il avait eu sans doute des qualités, j'en sais rien, mais en face de Maxime Desfremoux, il ne fait pas tout à fait le poids quand même. Le gouverneur Fautier est le garant de la bonne marche de l'économie de l'île. Il s'appuie à l'époque sur les familles allemandes sur le territoire. À cette époque-là, au début du XXe siècle, il y a toujours d'ailleurs de souche des familles allemandes qui sont installées sur le territoire. Et c'est vrai qu'à l'époque, elles tenaient des commerces, car tous les commerces n'étaient pas tenus par des Polynésiens, mais étaient tenus par les Allemands, par des Anglais et par des Français. Donc, le gouverneur Fautier, par son nom, je ne peux pas vous dire exactement de quelle origine il est, mais il devait être allemand. Donc, quelque part, il était un petit peu jugé parti. Maxime Desfremoux est quant à lui proche des Polynésiens et se rapproche de la famille royale. Il se passionne pour l'histoire de l'île. Maxime avait une passion pour cette façon d'organiser le pays qui était celle des Thaïciens. Il voyait les chefs locaux, il les respectait beaucoup. Il n'était pas du tout en position de colonisateur qui arrive et qui roule des épaules. Il était en position d'observateur respectueux. Et ça, c'est une belle qualité aussi. Et je dis aussi, pour l'époque, oui, il avait un goût d'explorateur. Il était un peu comme un explorateur. Explorateur dans l'humain, disons. Desfremoux va vraiment admirer la Polynésie et le côté polynésien. Et il va même être un petit peu critiqué pour cela. Il va aussi rencontrer l'aristocratie polynésienne. Il va se rapprocher de TKO. En fait, il va la trouver belle. Il va la trouver intelligente. Maxime écrit à sa femme. J'ai oublié de te faire part d'une connaissance que j'ai faite il y a deux jours et qui, j'espère, sera pour moi une distraction intéressante. J'ai été voir la reine Pomaré, vieille femme tout à fait majestueuse et impériale, très intelligente et intéressante. Et j'ai rencontré chez elle sa fille, la princesse TKO. Jeune fille de 26 ou 27 ans, admirable, grande, avec un sourire olympien, un port et une démarche d'une majesté extraordinaire et un perpétuel sourire. Le vrai sourire tahitien. Hier soir, elle a organisé pour moi, chez sa mère, la vieille reine, une séance de musique et de danse tahitienne. Maxime Destremo prépare l'île de Tahiti à une attaque. Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès, le dernier rempart, est assassiné. Le 3 août, la guerre est déclarée. Avec le Commonwealth, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, entre automatiquement dans le conflit. Le 23 août, le Japon offre son appui aux alliés. Le 29 août, le Pacifique est en guerre. Tahiti ne va pas y échapper. On va rentrer en guerre, tout le monde le sait, le 2 août, la France rentre en guerre le 2 août 1914. Et en fait, l'arrivée de la Nouvelle-Officielle à Tahiti se fait le 29 août. Donc, il y a toute une période intermédiaire où on sait qu'on est en guerre parce que des bateaux sont passés et l'ont annoncé. Mais on n'a pas le papier officiel qui dit, ça y est, il faut organiser la défense. Comme les choses s'aggravent progressivement, l'amiral Huguet, effectivement, décide, début août, de mettre Papette en défense, d'organiser la défense de Papette et il va la confier à Maxime Destremaud avec l'accord de Fautier. L'idée de beaucoup de gens de la colonie que c'est inutile, cette colonie, elle est tellement à l'écart de tout qu'il va la menacer, c'est absurde. On n'a pas vraiment envie. Et même Fautier, quand on voit les proclamations qu'il fait, il s'agit quand même d'organiser la défense, mais l'idée d'organiser une défense honorable. Ce n'est pas la défense tout court. Pendant tout le mois d'août, il va y avoir entre Destremaud et Fautier des heurts, parce que Fautier trouve qu'on va un peu trop loin dans la défense, qu'on n'est pas vraiment sûr. Et puis surtout, que le commerce allemand est extrêmement important dans toute la Polynésie française. C'est à peu près, les Allemands, à peu près 50% du commerce. Donc ce sont des gens extrêmement importants. Et des gens importants, en général, on les ménage. Destremaud va organiser cette défense en l'espace d'un mois. Il va d'abord désarmer la Zellée. Il va prendre les quatre gros canons de la Zellée et les mettre sur le mont Faéré. Et pour ça, il va falloir effectivement faire de la maçonnerie, organiser vraiment une vraie défense. Donc ça prend du temps, ça demande un peu d'argent. Moi, ce qui me bluffe le plus là-dedans, c'est cet officier qui, dans son coin, déboulonne ses canons, les fait monter en haut de la montagne, ce qui n'est pas simple. C'était à dos d'hommes. Les installe à contre-pente pour qu'ils ne soient pas visibles de la mer. Il y a toute cette stratégie préventive. Et puis il y a des choses qui sont vraiment presque à mourir de rire quand on voit les gens avec les vélos, les mitrailleuses sur les quelques voitures dont ils disposaient. Enfin, c'est vraiment fait de briquet de broc. C'est vraiment... C'est presque amusant. Ça ressemble à un grand jeu. Et puis, en fait, tout ça était très, très bien pensé, très, très bien organisé. Après avoir désarmé la Zellée, effectivement, il réfléchit au moyen d'utiliser stratégiquement ce bateau. Et il sait que le seul moyen, c'est d'en faire un espèce de bouclier et de pouvoir éventuellement la coller à un endroit stratégique où elle empêcherait et gênerait l'avancée des bateaux allemands. C'est un espèce de bouclier. La reine Marao avait rêvé, donc, la veille du 22 septembre, avait rêvé qu'il y avait des bateaux militaires qui arrivaient sur Tahiti. Le grondement lointain des canons se rapproche de la Polynésie. C'est le vent de guerre qui souffle. Avec Temouri, le vent de la douleur. Au matin du 22 septembre, Maxime Destremo est prêt. Avec le vent de guerre, les croiseurs amiraux allemands le Scharnhorst et le Gnezeno s'avancent vers Tahiti pour piller les 7 000 tonnes de charbon et saccager l'île. La journée du 22 septembre, effectivement, une journée mémorable et une journée qui est vraiment inscrite dans l'histoire de Tahiti et dans l'histoire de la marine française. Et cette journée va commencer de façon assez extraordinaire. C'est-à-dire que vers 5 heures du matin, l'aide de camp de Maxime Destremo le réveille et lui dit que le vent du nord se lève très tôt aujourd'hui. C'est le vent que les anciens appelaient le vent de guerre. Et effectivement, une heure plus tard, sortent du brouillard dans le lointain les deux grands cuirassés allemands. et effectivement, le vent de guerre s'avance sur Tahiti. On ne s'attendait pas à être bombardés puisque le matin du 22 septembre, tout le monde vaquait à ses occupations. Et si au sémaphore, qui était sur le mont Fayere, au fond de la vallée de Saint-Amélie, si au sémaphore, on n'avait pas aperçu ces deux silhouettes grises qui arrivaient à l'horizon et que les Allemands n'avaient pas besoin de charbon, ils auraient passé leur route sans s'arrêter sur Tahiti. En fin de compte, ils savaient qu'à Tahiti il y avait du charbon, ils étaient en rate de charbon et ils avaient besoin de se ravitailler. Donc Destremault l'a su, il a mis le feu au dépôt de charbon pour qu'il ne les ait pas et il a fait couler la zélée dans le port pour qu'il n'entre pas dans le port. Il a détruit les balises d'alignement également de la passe. Donc il n'y a pas de repère pour ne pas savoir comment se diriger. Donc de rage, ils se sont approchés du récif et ils ont bombardé. C'est tout ce qu'ils ont pu faire. Ils ont bombardé Papété pour bombarder Papété. Von Spie, l'amiral qui dirige l'expédition et Pochameur, le commandant d'un des deux bateaux, vont prendre la décision de ne pas rentrer dans Papété. Ils vont envoyer énormément d'obus et ces obus vont toucher la zélée mais ils vont toucher aussi tout le quartier du commerce de Papété qui va être entièrement détruit. On déplore peu de morts. Maxime Destrémo avait fait évacuer la population dès l'arrivée des bateaux ennemis en vue de la côte. Le 22 septembre, ça a vraiment été le choc parce qu'on a quand même reçu des obus. Tout le quartier du marché qui est donc le poumon de Papété puisqu'on vivait autour du marché. Sans le marché, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien. toutes les grandes boutiques de commerce, les grandes maisons d'importation se trouvaient autour du marché. Donc tout ça, ça a été rasé. Donc c'est vrai que ça a été un choc. Après le saccage de Papété, les navires allemands passent leur chemin et font route vers l'Atlantique. La flotte de Fonspi sera coulée au Malouine. L'amiral allemand a pesé le pour et le contre. Il ne savait pas très très bien ce qu'il y avait en face mais il sentait qu'il y avait une volonté très ferme de lui causer des pertes, de le retarder. et puis surtout de rien lui donner. Quand il a vu que le charbon, les stocks de charbon bien visibles étaient en feu, il se dit basta, allez. Il se dit on trouvera du charbon ailleurs et puis on passe. Et c'est là sûrement une de ses erreurs parce qu'il a peut-être trouvé un peu de charbon ailleurs mais il n'en a pas trouvé suffisamment et ce charbon lui manquera au mois de décembre suivant. Le bombardement de Papété est également un moment qui fait rentrer la Polynésie dans l'histoire du monde, dans la guerre mondiale et totale. Et c'est vrai que c'est un événement qui peut-être paraît petit mais qui a eu un retentissement important partout, y compris en France au moment où il s'est passé. Maxime lui il a rempli son contrat il a réussi à ce que les Allemands ne rentrent pas il a fait ce qu'il pouvait faire et il l'a fait avec tellement peu de moyens et tellement bien disposé que ça a marché. Ça c'est quand même pas mal. Ça c'est quand même pas mal. La défense de Tahiti ne pouvait se faire que sur terre donc la zélée ne pouvait pas être un élément de défense de Tahiti il fallait absolument désarmer la zélée. Ce jour-là Maxime Destrement a coulé son bateau et c'est vrai que couler son bateau c'est pas simple. Effectivement pour un officier couler son bateau c'est dur. Sûrement c'est dur mais bon il le fallait c'était la nécessité guerrière qui le voulait donc il n'y avait aucun problème de ce point de vue-là et puis surtout ça a été très glorieux pour la zélée c'est que la zélée est morte en fait des coups allemands. C'est assez étonnant d'ailleurs cette histoire qu'il n'a pas eu le temps de le couler c'est les allemands qui ont détruit la zélée. Il fallait quand même du temps pour qu'elle coule et en fait si elle a coulé plus rapidement c'est parce qu'elle a été atteinte par plusieurs coups d'obus allemands donc c'est vraiment un bateau qui est mort enfin qui a coulé et qui est mort du fait des ennemis. Donc là aussi pour un marin c'est une consolation disons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Quand la zélée va couler elle va couler avec ce drapeau et quelques jours après des Tahitiens vont effectivement plonger et la zélée est quand même à 15 mètres de fond donc il faut quand même le faire pour récupérer le drapeau. Donc c'est certainement pas une opération simple on peut imaginer le courage et la volonté qu'il a fallu à ces plongeurs extrêmement expérimentés pour récupérer ce drapeau mais effectivement ils ont remonté le drapeau de la zélée et il y a eu une sème rémonie à Papette où effectivement on a remis ce drapeau à Maxime Destremeau et là ça a été son grand jour de gloire à Tahiti. Tous ces hommes sont là donc la grande garnison de Tahiti avec ses 250 hommes et on remet au commandant le drapeau de la zélée et donc tout le monde se félicite à ce moment-là de la victoire de Tahiti et il y a une unanimité complète pour célébrer Thomas Nahapi qui nous a libérés des allemands et qui nous a protégés d'une occupation et qui récupère ce drapeau. Le 22 septembre est fini on pense à nettoyer mais après Papette va rentrer dans un autre conflit assez vite ce conflit c'est un conflit entre Destremeau et Fautier. Immédiatement après le 22 septembre Maxime Destremeau se sent conforté il a la main il est reconnu comme celui qui a sauvé Papette et il a l'impression qu'il peut décider de beaucoup de choses on ne sait pas si les bateaux on ne sait pas où ils sont partis et on ne sait pas s'ils ne vont pas revenir pendant assez longtemps on va craindre quand même ce retour il faut garder Papette sous tension de guerre au départ c'est facile et puis plus le combat s'éloigne plus Fautier et le pouvoir civil veulent remettre la main sur l'autorité. Ça n'empêche que le 22 septembre il y a un mois il y avait devant le port de Papette deux croiseurs allemands chacun gros comme le Waldeck et que rien qu'avec les hommes de la Zellet et 60 marsouins ils n'ont pas osé débarquer. Il y a eu une sorte d'opposition entre un monde qui est celui des fonctionnaires dans une petite colonie très très isolée où le moindre petit geste est observé et en même temps un endroit qui était quand même un lieu de commerce et qui était quand même un lieu où il y avait pas mal de petites affaires plus ou moins loches aussi donc tout ça se mélange et ça je vais le dire méchamment mais c'est plutôt quand même le côté du pouvoir des fonctionnaires et autour de fautiers. Il voulait que le flux économique continue parce que bien évidemment il avait ses responsabilités d'assurer le niveau de vie et je ne dis pas du tout que le gouverneur était corrompu en aucun cas peut-être qu'il était un peu mais je ne sais pas je suis sûr que non le gouverneur avait d'autres préoccupations d'autres priorités mais c'était l'importance ailleurs mon grand-père lui c'était la marine l'armée l'honneur de la France les allemands ne débarqueront pas ou du moins ils débarqueront sur mon corps et le gouverneur qui voulait se rendre j'avais posté derrière lui un brave type et un bon revolver et l'ordre de lui brûler la cervelle s'il faisait mine d'amener le pavillon français il ne s'y est pas frotté et a préféré foutre le camp chez les curés de la mission avec les femmes et les enfants depuis ce jour-là il n'est pas très fier et je le tiens mille et mille tendresses ma pauvre chérie c'est quand même les deux autorités principales de l'île donc un conflit entre les deux autorités principales de l'île il y aura forcément un gagnant et un perdant il y a eu des contentieux et c'est vrai que Maxime est tombé là-dessus et lui qui était franc comme l'or et honnête comme tout il était stupéfait de voir qu'en temps de guerre on pouvait livrer des marchandises à l'ennemi comme ça punément et en trouvant c'était très bien William Faftier était né aux colonies en Algérie il a toujours vécu dans les colonies sa carrière était dans les colonies et même s'il faisait des allers-retours avec la métropole mais de loin en loin quand même donc si vous voulez il y avait chez lui un sentiment pacifiste et ce n'était pas du tout la même mentalité probablement même sûrement que le commandant Destremaux qui arrivait de métropole avec cette rancœur contre les allemands cette guerre qui avait démarré et c'était un va-t'en-guerre lui sans aucun doute et il ne faut pas oublier non plus que Destremaux n'est pas très âgé mais que son équipage est très jeune donc ils savent qu'ils ont fait quelque chose d'héroïque et tout le monde leur dit évidemment papeter les polynésiens sont autour d'eux il y a une admiration et peut-être vont-ils avoir des attitudes un peu un peu trop m'as-tu vu ça paraît assez humain il a l'honneur la notoriété il a justement ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui c'est-à-dire la suite s'entend encore on en parle alors que le gouverneur William Faftier c'est fini Destremaux a reproché à William Faftier de s'être réfugié dans un presbytère ou je ne sais où enfin il l'accusait d'être un peu un peu trop près de l'église bon l'attitude du gouverneur là-dessus il y a eu des témoins dans un sens il y en a eu dans l'autre enfin ce qu'on sait c'est qu'il n'était pas au premier rang des combattants pour Maxime Destremaux la limite est atteinte quand le 28 octobre William Faftier laisse partir une nouvelle fois une cargaison importante de marchandises de façon illicite et au profit des allemands Maxime décide d'intervenir et se rend au palais du gouverneur la discussion dégénère la bataille fait rage entre les deux hommes c'est à ce moment-là où Maxime Destremaux lance sa phrase en disant dites au gouverneur que s'il continue comme ça moi je suis étant chef de la défense de Tahiti je finirai par l'arrêter il a son sang n'a fait qu'un tour et comme il était je l'ai dit tout à l'heure comme il était assez soupolé il n'a pas il n'a pas pu se contrôler mais c'est vrai qu'avec le recul il est sorti de son domaine de responsabilité pur s'il était resté dans son domaine de responsabilité il n'aurait eu aucun ennui fautier monte sur ses grands chevaux hurre en disant que c'est inadmissible que c'est un complot contre la république qu'on n'a jamais vu ça que c'est des choses qui ne sont pas possibles et que dans ces conditions-là il est obligé de prendre des mesures absolument draconiennes et drastiques et que c'est s'en est terminé pour son commandement et qu'il le renverra en France ma petite chérie je vais t'écrire aujourd'hui une lettre qui te sera bien pénible à lire et je tremble à l'avance de te faire toute cette peine mais puis-je te laisser dans l'ignorance de tous mes ennuis toi ma pauvre chérie qui est mon seul amour et mon seul soutien d'abord je te dis que je n'ai pas démérité et que j'ai agi avec toute ma conscience convaincu que c'était pour le bien de la France si je suis brisé je ne pourrais que me reprocher d'avoir agi trop vite et pas assez habilement mais non pas d'avoir agi faussement et bassement tu n'auras jamais à rougir de moi et les enfants non plus à partir du moment où l'affaire n'est plus le huis clos tahitien mais où l'affaire est exportée chez l'amira du guet le fautier ne pourra plus reculer il est obligé il est obligé d'en rajouter d'en rajouter d'en rajouter il est obligé de s'enferrer de s'enferrer pour que vraiment pour gagner parce que sinon ce n'est pas possible le 4 novembre le gouverneur fautier demande l'intervention de l'amiral Huguet l'affaire est scellée Maxime Destremo est destitué de ses fonctions et consigné sur le Mont Calme Huguet va prendre parti contre Destremo dans la mesure où Huguet est quand même l'autorité militaire pour l'extrême-orient et qu'effectivement des conflits inter-administratifs inter-français c'est quand même très embêtant et puis peut-être aussi c'était plus facile de condamner un homme qui dépendait de sa hiérarchie et de liquider l'affaire comme ça que de rentrer dans des enquêtes compliquées pour éventuellement condamner le gouverneur sur lequel il n'avait pas la main Huguet va renvoyer ce fameux ce fameux télégramme à Maxime Destremo où il lui dit donc c'est le 17 novembre il lui dit de se mettre aux ordres du gouverneur la punition a été étonnante étonnamment violente parce que Huguet Huguet voulait sans doute pas d'ennui avec le pouvoir civil mais de là à condamner aux arrêts à mettre aux arrêts un officier qui dans le cadre de ses fonctions avait sauvé la ville quand même c'est assez peu compréhensif on ne comprend pas la sévérité d'Huguet Huguet n'arrivera que dix jours plus tard et en trois jours il va torcher une soi-disant enquête qui est totalement tendancieuse qui est simplement pour donner un petit peu un habillage administratif au fait qu'on confirme les condamnations du gouverneur l'amiral Duguet a jugé en faveur du gouverneur et il a envoyé mon grand-père sans le savoir d'ailleurs je pense à la mort il est malheureux sa carrière est brisée il le sait il le sent il essaye peut-être de se convaincre qu'on aura besoin de lui encore si la guerre dure et peut-être serait-il admis à poursuivre mais il sait bien que non une lettre mais peut-être des lettres qu'il ait écrites à sa femme sont assez révélatrices sont même très révélatrices de l'état d'esprit dans lequel il était il était très malheureux mon grand-père était très malheureux les conditions de vie à papeter s'étaient complètement détériorées la ville était séparée et en deux il y avait ceux qui triomphaient c'est-à-dire le gouverneur et dornier son adjoint il y avait les commerçants allemands et tous les tous les tièdes qui préféraient bien évidemment être du côté du manche et du côté du perdant c'est jamais très 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 confortable et puis il y avait les autres il y avait l'évêque le maire de papeter qui était possible plutôt du côté de mon grand-père il y avait la quasi-totalité des officiers et puis il y avait quand même beaucoup de Tahitiens qui étaient du côté de mon grand-père ceci étant il a fallu qu'ils partent son voyage de retour vers l'Europe vers la France est terrible il est triste se pense déshonoré il quitte ses amis et sa chère Polynésie dans la peine il est resté tranquillement dans sa chambre à broyer du noir c'est sûr et qu'ensuite la longue traversée entre l'Australie et la France notamment en période de guerre lui a là encore incité à broyer ce noir il laissait derrière lui à papeter beaucoup d'amis son bateau coulé donc il indévitablement on le sait bien mieux maintenant qu'à cette époque-là le moral a un effet considérable sur le physique et c'est de ça dont il est mort je n'ai pas besoin de te dire combien je suis embêté et quel voyage j'ai fait et les nouvelles de France qui sont si inquiétantes on vit sans dessus dessous je pense tout le temps à vous quelle tristesse et quel débâcle nous retrouverons-nous jamais dans notre ancienne vie ou faudra-t-il attendre l'autre mon Dieu que je t'aime ton Max sans doute a-t-il été détruit par cet homme si droit si sans doute avec un certain orgueil mais à juste titre a dû souffrir affreusement et la maladie va venir il en mourra très vite la mort de mon grand-père est indubitablement motivée par ce désespoir cette déception considérable peut-être pas tellement en termes de carrière mais désavouée de cette façon-là renvoyée en France comme un malpropre c'est le héros de Papé-Été le héros du 22 septembre et ça c'est indéniable et ça on ne va pas la marine ne va jamais dire autre chose même Huguet qui le met aux arrêts va dire c'est le héros du 22 septembre on voit bien que les types qui étaient au ministère qui pourtant ne connaissaient pas personnellement d'Estromo ce n'étaient pas des amis simplement en voyant les dossiers ils disaient mais ce gouverneur exagère ce n'est pas possible on ne peut pas virer cet officier comme ça donc le ministère a résisté et a défendu d'Estromo a défendu Maxime et effectivement quand il est arrivé à Toulon après un voyage qui a dû être un calvaire parce que il s'est retrouvé pratiquement au banc il a eu quand même la satisfaction de voir que l'amirauté de Toulon le recevait bien et qu'on lui a confié un bateau qui n'était peut-être pas ce qu'il voulait qui n'était peut-être pas très passionnant mais qui était quand même assez honorifique et un assez bon dossier il a retrouvé sa femme ma grand-mère qui l'a trouvée épouvantablement maigre est décharnée Maxime d'Estromo est hospitalisé et interdit de visite mon pauvre petit mari je suis à l'hôpital avec les enfants qui auraient été très contents de te voir aussi mais le docteur vient de me dire que tu avais une forte angine et qu'il était préférable que je ne monte pas auprès de toi pendant quelques jours à cause des enfants je m'y résigne mais bien désolé comme tu peux le penser bien que ce n'est qu'à cause des petits et par raison que je le fais car pour moi cela me serait bien égal on me donnera de tes nouvelles tous les jours mon pauvre petit mari et dès que je pourrai venir t'embrasser je le ferai après ça il y a le mystère de la fin de Maxime on voit dans le carnet de sa femme qu'il est mort en quelques jours tout d'un coup il s'est mis à avoir quelques troubles et puis 15 jours après il était mort lui qui avait une santé de fer qui s'en vantait il le dit d'ailleurs dans ses écrits il était solide comme un roc il partait il faisait des randonnées de 35 km à pied il faut quand même le faire c'est pas n'importe qui qui fait ça surtout un officier de marine ça n'a pas l'habitude de marcher il était assez musclé et il avait il a eu sur son lit d'hôpital des réflexes très violents et les infirmiers militaires ou maritimes de Toulon auraient été obligés de le secouer de le brutaliser et ce qu'on dit dans la famille mais ma grand-mère m'a jamais réellement parler de ça ou si elle l'a fait j'ai oublié on dit dans la famille que ma grand-mère n'a pas été autorisée à avoir son corps après sa mort mon père m'a jamais parlé de ça parce que le corps de mon grand-père avait été trop méfié par les infirmiers qui était obligé qui était obligé de le maîtriser dans ses réflexes je ne sais pas si c'est la vérité Maxime Destremo meurt à Toulon le 7 mars 1915 peu après son retour sa mémoire sa mémoire est inscrite dans l'histoire du monde dans l'histoire de la Polynésie le papet a donné le nom d'une rue ce n'est pas du tout une petite rue une petite impasse dans le coin une rue qui continue à porter ce nom cent ans après alors qu'on aurait pu très bien imaginer que les strates historiques passant d'autres gens plus importants auraient pu être honorés à la place de Maxime Destremo mais nous on est extrêmement heureux et extrêmement flattés parce que cette rue continue à porter son nom cent ans après c'est vrai que Maxime Destremo n'a jamais été réhabilité mais il n'a jamais été condamné non plus donc on ne peut pas réhabiliter quelqu'un qui n'est pas condamné donc parce qu'il n'est pas passé on le renvoie à la disposition du ministre pour que lui pensait passer en conseil de guerre éventuellement mais il n'a pas été condamné si vous voulez c'est toute la difficulté pour une réhabilitation c'est à dire sur quoi se baser en fait c'est un avis de de un fautier c'est un avis du gay mais pour le moment la condamnation n'a pas été prononcée c'est simplement je pense que ces gens évidemment n'ont pas imaginé les conséquences ultimes et la mort de Maxime Destremo je pense qu'Huguet s'est dit on va lui donner une bonne leçon mais compte tenu de ses mérites et compte tenu de ses notes il s'en remettra Destremo est aujourd'hui un héros bien oublié c'est dommage mais c'est une réalité la guerre de 14 est maintenant assez loin mais tout de même on peut rappeler qu'il a été un héros polynésien pour les polynésiens ou un héros frani c'est à dire français pour les polynésiens un héros qui est venu de la mer qui est reparti par la mer donc comme tous les héros polynésiens et en même temps un héros qui a été un homme ici mais qui n'est pas resté donc qui n'est pas encombrant en 1929 on connaît un iméné c'est à dire une chanson qui était chantée par ces grands groupes en hommage à un personnage ou dans d'autres circonstances et cet iméné dit ta renommée au Destremo restera toujours dans nos mémoires toi qui sauva Tahiti Nui Tahiti la Grande au ramage varié des oiseaux ce pavillon puisque dans la marine on dit pavillon c'est donc un monument historique et nous nous l'avons gardé 100 ans je pense que c'est une durée respectable qu'est-ce qu'on va en faire d'abord on va l'emmener à Tahiti ce drapeau à l'occasion des cérémonies du centenaire et comme dans ces cérémonies du centenaire il y aura une célébration particulière pour Maxime Destremo et pour la Zélé nous aurons l'occasion de remettre ce drapeau à la marine nationale au comard au commandement de la marine nationale pacifique qui en est le dépositaire naturel puisque tous les drapeaux de la marine française appartiennent à la marine française nous ne lancerons plus les dépositaires Cent ans se sont écoulés nous nous souvenons encore de ce qui tisse l'histoire des hommes entre eux et Sous-titrage ST' 501 ... 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